Bonjour à tous ! Alors en premier, j'aimerais m'excuser pour l'acoustique qui est sans doute beaucoup plus mauvaise que d'habitude. Alors déjà que d'habitude j'enregistre mes vidéos directement par le micro de la caméra et non pas un micro cravate. Mais mon matériel ne permet pas de brancher un micro externe. Et je n'ai pas envie d'investir dans du matériel supplémentaire. Je veux rester en amateurisme. Mais surtout l'élément que je vais vous présenter aujourd'hui, cet ouvrage, Star Wars l'album culte, simplement je ne pouvais pas vous le présenter sur mon bureau parce qu'il est trop grand. Il ne rentre pas sur mon bureau. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais poser ma main sur le livre. Voilà, ça vous donne une idée de la taille du livre. Il pèse son poids. Je peux vous dire que là je le tiens à bout de bras pour pouvoir vous le présenter sans gêner la caméra. Et c'est vraiment un bon gros morceau. Donc ce Star Wars album, l'album culte, m'a été offert il y a quelques temps. Et c'est un ouvrage qui en fait regroupe des crayonnés, des schémas, des concepts art, et des plans, des engins et décors de la trilogie d'origine, donc l'épisode 4, 5 et 6. Et je crois qu'à la fin, il y a quelques pages qui sont consacrées aux épisodes 1, 2 et 3. Je vous avoue que vu la taille du livre, je le consulte de temps en temps, mais je ne l'ai jamais lu de bout en bout. Je sais qu'il est très riche. C'est un livre que j'ai cherché à un bon moment et on me l'a offert. Et j'en suis très très heureux il y a quelques temps. C'est donc un livre qui date de 2012, qui a été traduit en français. Je ne sais pas si on peut encore le trouver aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment une bible pour quiconque s'intéresse à l'envers du décor du cinéma, et donc en particulier de la saga Star Wars. Donc je vais vous présenter le livre rapidement. Donc, comme je vous dis, un bon gros morceau, avec une tranche dorée aux éditions Robert Laffont, et derrière, un crayonné de la bataille de Hoth. Et donc ici, là, c'est présenté, édition Collector à terrage limité. Donc, pour la première fois, un ouvrage Collector vous fait pénétrer dans les coulisses de la légende Star Wars, et vous révèle ses secrets les mieux gardés. 500 photos, illustrations, 250 plans, dessins, croquis, originaux de personnages, et 10 facsimilés géants des inventions les plus originales de la saga. A l'époque, il valait 99 euros. Donc c'est quand même un bel ouvrage. que je vous propose de découvrir avec moi. Donc là, le sommaire, ça très bien de chacun. Donc l'épisode 4, 5, 6, l'épisode 1, 2 et 3. Mais bon, on voit là, au nombre de pages, qu'il y a beaucoup moins de documents concernant ces films-là que les premiers. Donc là, alors attendez, je vais essayer de placer un peu mieux la caméra. Donc, reprenons. Donc ici, vous avez deux photos de tournage. Une photo de tournage de l'Empire Contre-Attaque, et là, c'est une photo de tournage de l'épisode 3. Alors ici, quelques documents, les prototypes de l'armure de C3PO. C3PO, ça, c'est la ferme des Lars, donc qui est un lieu qui existe en Tunisie, dans une ville qui s'appelle Matmata. Et là, il refait le plafond de la salle à manger de la ferme de Luc. À savoir que ce lieu existe réellement, comme je disais, et aujourd'hui est un restaurant. J'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre. Enfin, juste à côté. Alors ici, une photo de tournage d'un nouvel espoir. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais ce livre est une véritable mine d'or, et chaque photo est vraiment superbe. Donc, cette photo-là, par contre, est assez amusante, parce qu'elle montre une des rares photos de tournage de Peter Cushing, donc le grand moff d'Arkin, en pied sur les lieux de tournage. Et on voit, alors l'anecdote est connue, mais il ne supportait pas du tout les bottes qui allaient avec son costume. Donc, la plupart des plans, il les a tournées avec son costume de moff, et en chaussons. Donc, c'est des chaussons qu'il a au pied, ils n'ont pas ses bottes. Et donc, ce qui explique qu'il y a très peu de plans du moff Tarkin en pied, beaucoup de plans américains ou de grands plans, justement, parce qu'il n'avait pas son costume au grand complet. Et donc là, on a un des plans du décor, qui a servi à faire le couloir du Tentif 4, qui est donc le vaisseau de la princesse Leïa, qui est pris d'assaut par les troupes impériales au début de l'épisode 4. Donc là, d'autres photos, alors des photos du film, des photos du concept de Ralph McQuarrie, tournage avec George Lucas. Ici, la construction du décor, des concepts art, donc du storyboard, j'imagine. Donc là, des photos du storyboard, de la capsule de sauvetage, la maquette du Tentif 4. Ici, c'est des photos du plan de la capsule de sauvetage avec comment les personnes se tiennent à l'intérieur. Là, c'est un plan de R2-D2. Donc encore un autre plan avec les concepts de Ralph McQuarrie. Kenny Baker, ici, une photo du prototype. Le Soundcrawler Jawa, avec des photos de tournage. L'unité R2, l'unité, je crois que c'est R4. Alors, cette partie-là, c'est le vaisseau que l'on voit dans le garage de Luc, en arrière-plan, quand il nettoie les robots. Et qu'on voit voler dans l'édition spéciale, à la fin. Le voilà, là. Donc, ce vaisseau-là. Donc, le plan du garage de la ferme. C'est là qu'on voit que vraiment, tout était pensé, rien n'était laissé au hasard. Les concepts des jumelles de Luc. Le toit du garage, circulaire, que l'on voit en arrière-plan, ici, sur cette photo avec Luc et ses 3 PO. Les récupérateurs d'humidité. Ici, là, c'est la scène coupée avec Luc, qui voit dans le ciel de Tatooine l'abordage du croiseur, enfin, du Tentif IV par un croiseur interstellaire. Donc, c'est une scène qui a été coupée. Alors, cette partie-là, la maison troglodyte d'Obi-Wan. Toujours avec des photos de tournage. Le plan de la cantina, avec le bar, les détails de tout le matériel qui est au milieu du bar. Les alcôves où se trouvent les différents protagonistes et où Luc rencontrera Yann Solo. Alors, plein de petits détails, que l'on ne voit pas forcément, des moulures qu'il y a sur les murs, des photos de l'alcôve. Donc, vraiment, ce livre regorge de détails. Ils sont vraiment très, très sympas. Donc, on voit ici qu'ils se sont inspirés de 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour faire, dans cette capture d'écran de 2001, on peut voir les acteurs devant les capsules spatiales, voilà, qui ont servi d'inspiration pour certains éléments de ce décor. Et ce qui est amusant, c'est qu'il me semble que cette capsule spatiale-là, on la voit dans la décharge de Watu, dans l'épisode 1. Donc, les plans des rues de Mosesley. Ah, ben là, on arrive sur le faucon Millenium. Et là, je vais avoir du mal à vous présenter la totalité. Et là, je vais essayer, mais je ne promets rien. Là, c'était donc le premier plan du faucon Millenium d'origine. Et en fait, de ça, on ne gardera que l'avant pour faire le poste de pilotage du faucon Millenium qu'on connaît actuellement. Et tout l'arrière sera utilisé pour faire le Tentif IV, donc le vaisseau de la princesse Leia. Attendez, je remets correctement. Voilà. Donc là, on peut voir différents concepts du faucon Millenium où il n'avait pas du tout le poste de pilotage sur le côté. Et au-dessus, là, on voit donc un autre concept avec les superpositions des différents, des deux vaisseaux, tels qu'ils étaient prévus à l'époque. Donc, hop. Excusez-moi, c'est un peu du bricolage pour vous présenter ce livre, mais je vous dis, il est tellement gros. Donc, le hangar où se trouve le faucon Millenium. Donc, avec le studio où il a été tourné. Donc, on voit bien que le faucon Millenium n'a pas été... En tout cas, là, il est présenté comme n'étant pas construit entièrement. Donc, ça, c'est le couloir de tir où se postent Luke et Han Solo lorsqu'ils s'échappent de l'étoile de la mort. Encore des plans du faucon Millenium. Donc, des tas de facsimilés, comme ça. Vraiment très, très, très riche, ce livre. Donc, ça, c'est le hangar de l'étoile de la mort. Vous voyez, ici, là, il y a vraiment le placard où se cachent R2-D2 et C3-PO. Donc, on a une vue de face avec tous les détails, le volume que prennent les deux robots par rapport à l'emplacement. Et ici, une vue de dessus où on voit donc que, voilà, le placard est circulaire. Il fait cette taille-là et les deux robots rentrent tout juste. Donc, c'était vraiment complètement prévu. Et là, la photo est tirée du film de cette scène-là. Donc, rien n'était vraiment laissé au hasard. Encore des couloirs. Ici, là, les plans pour les menottes, à gauche, là. Ici, le plan du Drawn Mouse. Donc, on voit d'ailleurs qu'à cette époque-là, il devait y avoir une espèce de petite antenne satellite ronde. D'ailleurs, c'est marqué, hein, design provisoire seulement, puisqu'il changera un petit peu dans le temps. Là, c'est les plans des couloirs des cellules. Donc, la cellule, la porte de la cellule, avec ici, la couchette. Alors, vous ne voyez pas bien, je suis vraiment désolé. Hop, là. Donc, je disais, là, le plan, la porte de la cellule. Et ici, l'espace de la couchette par rapport à la taille de la cellule, qu'on retrouve à peu près avec cette photo-là de Carrie Fisher. Ici, la baine à ordures. Avec des photos de tournage. Ça, c'est le plan du générateur que Obi-Wan désactive pour que le Faucon Millennium puisse s'échapper du rayon tracteur. Là, cette double page est consacrée à la scène où Luke et Leïa se balance dans le vide à l'aide d'un harnais durant la course-poursuite dans l'étoile noire, enfin, l'étoile de la mort. Alors là, on arrive sur le X-Wing, donc avec différents concepts, différentes coupes du X-Wing. Voilà, encore une vue de face, avec les ailes ouvertes, les ailes fermées. Donc là, une grande page consacrée aux différentes versions du X-Wing, avec une coupe, là, avec l'emplacement de l'unité R2, l'armement, les torpilles, tout est vraiment spécifié. Alors, hop, je vais vous la montrer comme ça. Ici, vous avez également des photos du modèle de tournage à l'échelle 1. Ici, des détails du moteur des ailes, en haut, là, vous voyez mal, voilà, là. Photos de tournage, hein, Marc Amil dans le cockpit. Alors, ici, le hangar, où se trouvent tous les engins. Ici, des maquettes en carton, j'imagine, pour voir les angles de caméra. L'Y-Wing, pareil que l'X-Wing, des vues de côté, les études et les esquisses. La maquette, ici. Un X-Wing grandeur nature. Alors, là, c'est le TIE Fighter. Alors, les croquis des premiers concepts. Donc, à noter que pour les tournages, lorsqu'on les voit de l'extérieur, il n'y avait pas de vitres sur les... Il n'y avait que les armatures et pas de vitres, pour éviter donc les reflets lorsqu'ils tournaient les séquences de pilotage. la salle du trône pour la fin, avec la remise des médailles de l'épisode 4. Et ensuite, on attaque l'Empire Contre-Attaque, tel qu'à de le dire. Et Ren Keschner, donc le réalisateur de l'épisode 5. Donc là, les tunnels de glace de la base Echo. Là, vous avez une scène coupée où on voit un droïde médical regarder un Town Town qui s'était fait éventrer par des Wampa. et les Wampa sont enfermés dans une pièce dans la base Echo. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée où C-3PO retire le panneau annonçant le danger et les troupes impériales s'engouffrent dans la pièce et se font donc massacrer par les Wampa. Ici, une vue du hangar de la base Echo avec l'emplacement du Faucon Millennium. Ici, le X-Wing, des Snow Speeder, deux autres X-Wings ici. Donc différentes vues. D'ailleurs, là, très amusant, un détail qui est très amusant. Je vais zoomer dessus. Donc en bas de la... en bas du document, regardez ce qu'on peut lire. Donc 1978, Chapter 2, production Lime Highted, Star Wars épisode 2, The Empire Strikes Back. Donc ce n'était pas encore épisode 5 à l'époque. On était bien sur épisode 2 Empire Strikes Back. Donc c'est un facsimilé des documents d'époque. Donc c'est assez amusant de voir ça. Donc la suite. Donc la base Rebelle Echo en détail. Donc avec les pylônes contre lesquelles Chewbacca s'appuie lorsqu'il ferme la porte. Vous voyez le X-Wing qui est en dessous. Voilà. Donc là, différentes possibilités. Vous voyez, un enfant monté sur le dos d'un figurant qui a des espèces de sabots pour simuler le Town Town. Là, l'armature. Alors à l'époque, ça s'appelait le Snow Lizard. Donc le lézard des neiges. Donc le centre médical où se fait soigner Luc. Toujours estampillé épisode 2. Vraiment amusant ça. Les essais de la cuve Bacta. Tous les casques pour ses 3 PO. Donc le centre médical. On voit bien ici qu'il était... Enfin, les pieds du robot n'étaient absolument pas prévus. Donc les concepteurs de jouets, par la suite, ont dû imaginer des pieds. Donc ça, c'est le centre de commande de la base Eco. Toujours le centre de commandement avec des tas de détails. qu'on voit furtivement à l'écran. Mais c'est ça qui apporte tout le cachet à un film. C'est ce qui se voit peu, en fait, qui rend la crédibilité d'un décor. Puisque si ça manque, on le remarquera. Et si c'est là, on n'y fera pas attention. C'est pourtant ça qui le rendra réel. C'est assez paradoxal. Les plans du Faucon Millenium, sachant qu'il avait été modifié par rapport à l'épisode 4. Alors là, il y a des grands spécialistes qui en sauront plus que moi. Mais le nombre de pieds ont été modifiés. Le dessous du Faucon Millenium n'est pas le même entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc là, encore des détails du Faucon Millenium. des détails de l'intérieur avec les sièges, l'échiquier. Ici, le plan et des détails du poste de pilotage. Avec une photo dans les deux sens du cockpit. Ça, ce n'est pas encore précisé, mais je pense que c'est l'intérieur d'un croiseur impérial au vu de la baie vitrée. Oui, c'est ça, un croiseur interstellaire avec les dessins de... Est-ce que c'est Raph McQuarrie ? Oui, c'est Raph McQuarrie, ça, le dessin. Ici, la taille d'une fenêtre par rapport au seigneur Vador. Donc ça, c'est les plans de la chambre de méditation de Vador. La chambre de méditation, là, dans le décor. Les études pour la retransmission du message de l'Empereur et de Vador avec la séquence d'origine avant qu'elle soit retravaillée pour l'édition spéciale. Les dessins et plans des quadripodes impériaux, donc avec une superbe illustration de la bataille de Hoth. très belle, très belle illustration. Ici, les premiers dessins des quadripodes impériaux, on remarquera d'ailleurs qu'il y avait une tourelle à l'arrière qui ne sera pas conservée. Alors, les tourelles de défense des rebelles. Alors, la même tourelle de défense mais détruite. Donc, même pour les éléments détruits, il y a des plans détaillés. Détail, des articulations du quadripode impérial donc pour tourner la scène où le snow speeder de Luke se fait écrabouiller. Et justement, en parlant des snow speeders, des snow speeders, pardon, un plan avec les différentes vues et toujours Star Wars, chapter 2. Emplacement des deux pilotes, les sièges. Les détails des panneaux pour les X-Wing. Ok, là, il montre les différences entre l'édition d'origine ici et l'édition spéciale ici. Alors, j'ignorais, c'est que les panneaux de R2 pour l'édition d'origine puisqu'il était tourné devant un fond bleu avaient été peints en noir donc tout était beaucoup plus sombre et pour l'édition spéciale il a retrouvé ses couleurs d'origine l'image avait été éclaircie. C'est un détail que j'ignorais. Les Stormtroopers 2. Ah oui, Stormtrooper 2 qui deviendront en fait Boba Fett. Ça devait être un super trooper blanc, c'est ce qui est décrit ici. Il deviendra en fait le fameux chasseur de primes Boba Fett incarné par Jeremy Bullock qui nous a quitté il y a peu. A noter d'ailleurs que Jeremy Bullock tenait deux rôles dans l'Empire Contre-Attaque puisqu'il est surtout connu pour avoir été Boba Fett mais il est également l'un des gardes alors est-ce que c'est un garde de la cité des nuages ou un garde impérial je ne me souviens plus mais on le voit furtivement c'est lui qui agrite Carrie Fisher lorsqu'elle essaie de le prévenir Luc que c'est un piège. Là c'est la maison de Yoda plan de la maison de Yoda avec les dessins le studio complètement inondé pour faire les marécages donc pareil toujours là une photo du studio ici différents plans pour montrer le X-Wing à moitié immergé dans les marécages détails et études de la pince de Luc qui ne veut pas donner la lampe à Yoda et ici des croquis pour la scène dans l'arbre où Luc affronte une apparition de Vador alors ça il me semble que c'est la plateforme d'atterrissage de la cité des nuages différents détails des maquettes qui se réfèrent au plan ici dans les couloirs donc les intérieurs ici des maquettes avec une illustration de la princesse Leia pour voir les échelles des éléments à faire la double porte qui donne sur la salle où les attends Vador ici l'illustration de Ralph McQuarrie encore la chambre de congélation toujours la chambre de congélation ici un dessin rapide du bloc de carbonite la prise d'empreinte du visage d'Arison Ford en vue de faire le moulage pour le bloc de carbonite la salle de contrôle du réacteur central ça doit être le lieu où se bat Luc et Vador à la fin voilà c'est ça donc énormément de plans comme je vous disais c'est vraiment un recueil très riche on voit ici une séquence avec tous les matelas en dessous pour protéger Luc enfin pour protéger Marc-Camille s'il chutait pendant le tournage donc là des dessins avec la chute de Luc qui s'engouffre dans le trou qui l'emmène jusqu'à l'évacuation où il se retrouve suspendu dans le vide donc là une vue de face une vue de côté donc la fameuse bouche d'évacuation où se retrouve Luc accroché là elle est fermée ici le props enfin l'accessoire où l'on voit Luc se faire remplacer le bras par un élément cybernétique et là on passe au retour du Jedi avec donc le réalisateur si je ne me trompe pas c'est Richard Markant je crois ici avec Lucas en pleine discussion alors cette photo là elle est vraiment intéressante en fait parce que c'est un lieu où étaient stockés les restes de décors et si vous regardez bien les éléments qui sont là c'est la statue d'Anubis que l'on voit dans le puits des âmes dans les aventures il y a de l'arche perdu ici vous avez le speeder de Luc de l'épisode 4 et les éléments ici ce sont des panneaux si je ne me trompe pas c'est des panneaux de la chambre de torture c'est marqué là de la chambre de torture de l'Empire Contre-Attaque donc là voilà tout était laissé à l'abandon un véritable trésor pour les passionnés que nous sommes et puis ça fait un peu mal au coeur de voir cette photo le plan pour le je l'appelle le majordome moi où le Judas à l'entrée du du palais de Jabba alors je cherche juste quelque chose voilà et puis chapitre 3 production le retour du Jedi c'est même pas marqué le retour du Jedi c'est juste marqué Jedi donc le titre n'était pas encore établi puisqu'il y a eu alors je crois que le nom de code pour le tournage c'était Blower Vest Project toutes les personnes participant au tournage avaient une casquette ou une veste avec ça marqué dessus pour que les gens ne sachent pas que c'était le tournage du troisième épisode enfin troisième épisode dans l'ordre de tournage de la saga Star Wars après le titre ça a été The Revenge of the Jedi et le titre n'a pas été conservé alors parce que Lucas dit qu'un Jedi ne doit pas avoir un esprit de revanche de vengeance et l'autre point c'était qu'à la même période Star Trek 2 était en tournage et devait s'appeler The Revenge of Khan et pour finir les deux films ont été rebaptisés puisque Revenge of the Jedi est devenu Return of the Jedi Le Retour du Jedi et La Revenge de Khan est devenu Wrath of Khan La Colère de Khan donc au final il n'y a pas eu d'amalgame sur les différentes les différentes œuvres donc là toujours la porte d'entrée du palais de Jabba avec l'espèce d'œil qui les identifie là les dessins préparatoires pour l'orgue de Max Rebo donc il devait avoir des gros parleurs de chaque côté à l'époque qui a été un peu modifié par la suite donc la salle du trône de Jabba donc encore donc là une vue plus globale de la salle du trône avec le trône de Jabba la grille où il y a le Rancor Pit l'antre du Rancor en dessous ici des esquisses pour les instruments et les personnages de Max Rebo Band ici c'est les robots présents dans la dans l'antre de Jabba donc une une vue très complète du robot que j'essaye de vous présenter mais donc ça c'est le robot que l'on voit se faire écarteler dans la salle des tortures donc là c'est la reprise d'un costume d'un chasseur de primes qu'on voit dans le Retour du Jedi qui s'appelle The Cuss donc là les études pour la fosse du Rancor donc avec la grille à laquelle Luke se retrouve confronté avant de pouvoir s'échapper des photos de tournage avec la marionnette la barge de Jabba à l'extérieur les skiffs donc les petits navires qui accompagnent la barge de Jabba sur lesquelles sont embarqués Luke et Han Solo pour être précipités dans la gueule du Sarlac les plans avec une vue latérale de la barge comme je vous le disais alors là un magnifique crayonné mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est ce détail là si vous pouvez le voir c'est bien marqué Blue Harvest donc le nom de code du tournage du Retour du Jedi voilà excusez-moi donc là une vue une vue avec la barge telle qu'elle était imaginée il esquiffe la bataille on voit Luke en train de gravir le bord de la barge donc une vue extérieure de la barge une vue de dessus l'explosion le plan du canon que Luke utilise pour faire sauter la barge alors ici des détails pour le plateau que porte R2D2 sur le dessus il y a même là des concepts où il aurait dû faire l'aspirature c'est émusant je n'avais jamais vu et ici des détails pour l'œil qui pend de ces trois PO avec les différentes méthodes et là les photos de tournage ici un plan de la région où devez se dérouler la bataille donc la fosse du Sarlac alors ça c'est une scène qui a été coupée c'est le retour après la bataille avec la barge c'est au cours d'une tempête des sables le retour de Luke de Han et de Leia donc auprès du Faucon Millenium et du X-Wing donc cette séquence a été tournée mais a été coupée on peut la voir sur certaines éditions DVD la navette Tilerium Impérial super concept franchement j'adore le design de cette navette il faudra que je me la trouve en maquette un de ces quatre parce qu'elle est vraiment superbe j'adore cette forme elle me rappelle un peu les navettes qu'on peut voir dans une série télévisée qui s'appelait V enfin ça me fait penser à ça mais j'adore avec ce nez pointu et ce grand pare-brise j'adore cette forme franchement ça a de la gueule et là voilà vous voyez les canons on les voit quasiment pas il y a une certaine personne qui ne savent même pas que la Tilerium a des canons de chaque côté et là ils sont détaillés donc là des détails du décor dans lequel sur le marais d'Agoba quand Luc discute avec Obi-Wan des détails des speeder bikes avec les concepts puisqu'elle changera encore un peu de forme par rapport à ce design là puisqu'on arrive là dessus voilà d'autres d'autres concepts encore donc des détails avec la position de la selle par rapport au reste il n'a pas encore sa forme définitive là détail du combat là alors là on est sur les plans du village Ewok donc là a priori c'est la maison du chef des dessins conceptuels et les plans des maisons dans les arbres avec des petits détails avec des petites maisons accrochées comme ça je ne m'en souvenais pas forcément et là on voit qu'elle est détaillée avec comment sont fixés les croisillons comment sont faits les trous vraiment rien n'est rien n'est laissé au hasard la chaise à porteur de ces trois PO encore l'implant du village la façon dont devait être attaché Luc et les gars Luc et Han Solo a priori au départ ils devaient être sur le dos et puis pour finir ils se retrouvent en cochon pendu un dessin du bunker donc là les plans de la salle de contrôle du bunker je dirais que c'est le lieu où Luc rencontre Vador si je ne me trompe pas alors là les détails du bunker alors là moi je suis sidéré quand je vois que même un plan des lieux après c'est logique pour pouvoir tourner la bataille par la suite mais un plan des lieux avec comment on arrive à tel endroit ils précisent même accès accès vers le parking par ici route pour aller vers le deuxième site de tournage accès vers la route vers le bunker donc encore des plans et des détails du bunker là c'est les détails de la passerelle où a lieu le débriefing en vue de l'attaque de la seconde étoile noire l'étoile de la mort pardon des détails des costumes démons calamari alors des études pour les chasseurs TIE ça c'est les études pour le A-wing la salle du trône la salle du trône de l'empereur alors ça c'est un concept qui a été abandonné au départ il était question que l'empereur soit dans une caverne et en fait là c'est les plans de ce qui aurait dû être fait ça n'a jamais été conservé donc des éléments de décor avec les fenêtres de la salle du trône si caractéristiques on les reconnait bien j'adore ce design aussi les espèces de de panneaux de commande donc ça c'est la partie qui est en haut où se trouve l'empereur et ça c'est la partie du dessous où se cache Luke à un moment lorsqu'il affronte Vador l'ascenseur les détails ici alors là vous ne voyez pas bien évidemment ça c'est les détails du pic de force qu'on les garde impériaux et les garde rouges ici quelques détails du masque de de Vador pour la scène où Sébastien de Chaun retire son casque puisqu'il incarne Vador à ce moment précis et là on attaque donc la prélogie donc les épisodes 1, 2 et 3 donc on voit que c'est c'est quand même beaucoup plus récent enfin plus récent plus récent c'est quand même 1997 1999 il me semble 97 pour le début de tournage 99 pour la date de sortie si je me souviens bien donc là des dessins pour les palais de la ville de Tide sur Naboo ça c'est le vaisseau de la reine de Naboo avec le module qu'il faut remplacer et qui les oblige à atterrir sur Tatooine je trouve pas que ça a le même charme que les anciens documents c'est peut-être parce que je leur laisse pas encore le temps de vieillir c'est trop récent mais je suis moins charmé par ce genre de documents il faut dire que toutes ces photos on les connait la plupart m'osissent pas donc avec la fameuse capsule dont je vous parlais tout à l'heure la convoie là a une certaine ressemblance avec les capsules de 2001 de l'Odyssée de l'espace donc lieu de tournage c'était à Shot El Garza j'y suis allé aussi j'y suis passé la boutique de Watu donc le plan de la maison d'Anakin dans le quartier des esclaves la course de modules les différents drapeaux ici le plan du moteur du pod d'Anakin excusez-moi donc la maquette avec les les pots dresseurs alors à savoir que en fait ce qui figure le public ce sont des cotons-tiges peints et il y a des figurines de micro-machines dans les allées j'ai pu voir cette pièce de maquette je l'ai vue lors d'une exposition au palais des sciences et de la découverte et je l'ai revue par la suite à une autre exposition à la cité du cinéma le temple Jedi avec la salle du conseil ok ici le dessin sur le sol du temple alors là c'est bizarre parce qu'ils mettent ça dans le c'est peut-être parce que ça regroupe les décors de l'épisode 1, 2 et 3 parce que là c'est une photo d'Anakin épisode 2 on va mettre épisode 1 c'est bizarre les tanks de la fédération avec ici un concept de comment il pourrait être fait en éléments de décor donc là les véhicules de l'épisode 1 donc les concepts des tanks je crois que c'est Doug Shian qui avait fait les dessins de concepts ici le speeder de Dark Maul donc là le dessin préparatoire ici ça casse vraiment toute l'image quoi un gros truc bleu les speeders de Naboo le hangar principal avec un hélicoptère donc le hangar où se trouvent les chasseurs Naboo N1 ainsi que la fameuse double porte ou Maul des Atans là c'est l'espèce de pousse-pousse on va dire droïde vu dans l'épisode 2 la moto-swoop qu'Anakin utilise dans l'épisode 2 le fameux pousse-pousse l'évaporateur d'humidité que l'on voit dans la ferme des Lars le concept des speeders dans la poursuite de Coruscant dans l'épisode 2 un comparatif entre le speeder et la voiture jaune que l'on peut voir dans American Graffiti le Jedi Starfighter de l'épisode 2 une maquette et des dessins préparatoires du Slave 1 sur Kamino le vaisseau du Comte Doku qui a sa conception là les chasseurs de l'épisode 3 chasseurs Jedi de l'épisode 3 donc là avec les plans les éléments des décors et les images de synthèse l'intérieur du croiseur de la fédération alors ça c'est la chambre où se trouve Anakin au moment où il est opéré et transformé en Darth Vader voilà voilà donc là avec le dessin conceptuel donc là le sol qui fait vraiment penser au logo impérial ici la reconstruction avec l'épisode 3 alors je vais pas retourner au début pour comparer mais ce sont les couloirs du Tentif 4 puisqu'on le voit à la fin de de l'épisode 3 d'ailleurs là ça c'est une photo de l'épisode 1 et le pilote qui pilote le croiseur de l'épisode 1 si je me trompe pas c'est Jeremy Bullock donc l'acteur qui faisait Boba Fett dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ici une photo de 1977 et là une photo donc de l'épisode 3 et nous en avons fini pour cet ouvrage qui comme je vous le disais est bien gros donc voilà pour cette présentation de ce gros livre mais très très riche pour tout fan de Star Wars ou fan de Diorama ou de Maquette ou de l'univers du cinéma franchement il peut contenter bon nombre de personnes je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout la présentation d'un ouvrage papier c'est toujours plus délicat à faire qu'un ouvrage enfin qu'une maquette ou qu'un kit si vous avez aimé ou avez des conseils ou des remarques à faire la section commentaire est là pour ça si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est plutôt les maquettes que je présente qui vous intéresse je vous encourage à me suivre sur ma page Facebook Selgi Factory où je publie mes montages au fil de l'eau en temps réel donc quasiment tous les jours comme ça vous serez plus au courant de ce que je prépare puisque c'est publié largement avant les vidéos sur ce je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous si vous êtes en vacances profitez-en si vous ne l'êtes plus bon courage ou si vous ne l'avez pas été bon courage également en attendant je vous souhaite une bonne semaine et espère vous retrouver très bientôt ciao ciao Merci.